Bonjour, je suis le docteur Nadia Casdar, je suis médecin biologiste au sein du laboratoire Elo Unilabs de la clinique Pierre-Cherest et je vais vous parler aujourd'hui de l'impact de la mutation MTHFR sur la fertilité. En France, les femmes qui ont un désir de grossesse vont être quasiment et systématiquement supplémenté en acide folique qu'on appelle la vitamine B9 de synthèse. Dans notre organisme, nous sommes dotés d'une enzyme pour rendre active cette vitamine B9 de synthèse qu'on appelle le MTHFR. En effet, la vitamine B9 sous sa forme active qui s'appelle le 5-MTHF va jouer un rôle important dans la multiplication des cellules et elle va également participer au bon développement du système nerveux de l'embryon avec notamment la fermeture du tube neural. Mais certains hommes ou certaines femmes vont avoir une mutation du gène qui va coder pour cette enzyme qui va faire que cette enzyme ne va pas fonctionner à 100%. Cette mutation, elle peut être hétérozygote, c'est-à-dire qu'elle va toucher un seul allèle du gène ou bien homozygote, c'est-à-dire qu'elle va toucher les deux allèles du gène. Il faut savoir que dans les cas où la mutation est homozygote, elle va être beaucoup plus impactante et l'acide folique de synthèse ne va pas être correctement transformé en sa forme active, le 5-MTHF. Alors cette 5-MTHF, elle va jouer un rôle majeur dans la fertilité puisqu'elle va permettre de transformer l'homocystéine de notre organisme en méthionine et en cystéine. La méthionine est essentielle au processus de méthylation. Qu'est-ce que la méthylation ? C'est un processus métabolique qui est vital, qui va être important pour le développement embryonnaire. Et la cystéine, quant à elle, elle est nécessaire à la production de glutathion, qui est une molécule fortement antioxydante et qui va protéger les spermatozoïdes et les ovocytes. Alors il existe plusieurs mutations de ce gène, mais les deux mutations les plus connues et les plus impactantes, c'est la mutation 677 et la mutation 1298. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mutation, elle va entraîner une diminution de l'activité de l'enzyme qui ne va plus rendre active la vitamine B9 de synthèse et qui va entraîner une accumulation d'homocystéine, qui est d'ailleurs une molécule que l'on peut doser dans le sang. Plusieurs études ont retrouvé des impacts de cette mutation, à la fois sur la qualité des spermatozoïdes, sur le développement embryonnaire et sur l'implantation de l'embryon. Si on reprend une étude qui date de 2017, qui s'est intéressée à la qualité des spermatozoïdes chez les hommes qui avaient la mutation, cette publication a montré que chez certains hommes qui étaient porteurs de cette mutation, il pouvait y avoir un impact sur le taux de fragmentation de l'ADN, qui est un marqueur de la qualité du noyau du spermatozoïde. Concernant le développement embryonnaire, si on reprend cette étude de 2016, il a été trouvé un taux plus élevé d'aneuploïdie, c'est-à-dire d'embryons génétiquement anormaux chez les patientes qui présentaient une mutation comparée au groupe témoin qui n'avait pas cette mutation MTHFR. Et concernant l'implantation, il y a une étude qui a été publiée en 2017, qui a suivi un groupe de patientes qui avaient la mutation et qui avaient des antécédents de fausse coups, ces patientes-là, elles ont été supplémentées par du 5MTHF et ce qu'il a été trouvé dans cette étude, c'était que ces patientes qui avaient été supplémentées avaient pu avoir des grossesses qui étaient menées à terme. Alors, on peut corriger cette mutation en prenant des compléments alimentaires à base de 5MTHF et non pas à base de vitamine B9 de synthèse, qui vont être efficaces pour se substituer à l'action de cette enzyme et compenser le défaut lié à la mutation. Alors, certaines sociétés savantes ne croient pas à l'importance du diagnostic de la mutation du gène MTHFR en fertilité, mais à l'heure actuelle, il existe plusieurs publications qui indiquent leur importance diagnostique. Il est évident que la détermination de cette mutation n'est pas indiquée en première intention, mais elle ne doit pas être négligée en cas d'échec répété de fécondation in vitro, et elle doit bien sûr impliquer les deux membres du couple et on doit bien sûr rechercher les deux mutations les plus impactantes, la 677 et la 1298. Alors, de plus, il existe une proportion qui est importante de patientes et de patients mutés dans la population infertile. Il existe des conséquences métaboliques importantes de l'hyper-homocystéinémie. Et puis, le traitement est simple et il est assez efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada